En tant qu'infirmière, j'ai été, dès le début de la pandémie, envoyée en renfort dans une réanimation Covid. L'épidémie a bouleversé tout le fonctionnement de l'hôpital. Nous avons basculé du jour au lendemain, de notre quotidien bien cadré, fait de protocoles, de routines, dans une situation de catastrophe, où tout à coup, il a fallu tout inventer. En quelques jours avant que les malades déboulent, il a fallu déménager, transformer des réserves de matériel en chambres, agrandir les réanimations, et chacun à l'hôpital a dû changer de métier, de service, de collègues. Rien ne nous avait préparé à ça. Tous les cadres habituels ont volé en éclats toutes les choses qu'on pensait acquises. C'était comme une situation de guerre par moment. On a été au front, même si ça n'a pas pris l'allure que connaissent des pays en guerre, ou même les pays pauvres, où les gens meurent faute d'oxygène. On a été confrontés à des moments très durs. On ne savait rien du virus, ni de comment s'en protéger, ni comment soigner les malades qui s'aggravaient rapidement. Et surtout, on voyait les malades arriver, les lits se remplir, et on ne savait pas du tout s'il y en aurait assez, même pour les seuls patients Covid. On a fini par avoir des masques, des respirateurs, du matériel, mais il nous a manqué l'essentiel. Des lits et du personnel qualifié pour pouvoir faire face à la fois au Covid et à tout le reste. Les opérations, les cancers, les malades chroniques. On n'a pas pu tout faire. Et c'est ce qui a eu des conséquences dramatiques. Une image frappante, ça a été de voir nos blocs opératoires hyper modernes, équipés de techniques médicales de pointe, avec des robots chirurgiens, des scanners avec intelligence artificielle embarqués, mis à l'arrêt, désert, plongés dans le noir, silencieux, parce que leur personnel était réquisitionné en réanimation. Parce que toute cette technologie ne sert à rien s'il n'y a pas suffisamment de gens formés pour le mettre en œuvre. Et c'est précisément ce que le fonctionnement actuel des hôpitaux ne prend pas en compte. Et depuis, ça continue. On n'a jamais vraiment retrouvé nos marques. Les nouveaux collègues venus en renfort des EHPAD ou sortant des écoles et qui sont restés ne suffisent pas à combler les manques. Actuellement, alors même que le Covid marque une pause, les blocs opératoires ne tournent encore qu'à 80% faute de personnel. Dans cette situation de catastrophe sanitaire, le plus frappant, c'est ce que les personnels de l'hôpital ont accompli. Il a fallu trouver un fonctionnement, se former en quelques heures, s'organiser et finalement réinventer complètement le fonctionnement des services. Les soignants ont déployé des trésors d'intelligence pratique, d'initiative, de dévouement. Et aujourd'hui, nous sommes profondément révoltés de voir que les donneurs d'ordre, eux, comptent là-dessus encore et encore. Ils n'ont rien fait d'autre que de s'appuyer toujours sur ce dévouement et sur cette qualification des personnels soignants. Et pour le moment, les hospitaliers répondent encore présents. Ils sont d'autant plus convaincus qu'ils peuvent y faire appel que la cinquantaine de suspensions à la suite de l'obligation vaccinale ont été malgré tout acceptées. Et bien qu'ils se méfient, ce n'est pas éternel. Dans cette crise, nous sommes un certain nombre à avoir découvert que nous étions réellement capables de prendre les choses en main et que l'hôpital et les malades pourraient bien ne s'en porter que mieux. Je passe la parole à Joséphine. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements